Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire ensemble la recette de la pâte à pizza, venez je vous montre. Pour réaliser cette recette, il vous faut 400 g de farine, 10 g de sel, 15 g de levure boulangère déshydratée ou environ 20 g de levure fraîche, de l'huile d'olive et 25 cl d'eau tiède. On va commencer par mélanger les matières sèches. La farine. Le sel. Et la levure boulangère. On met tout ça au pétrin. Une fois que les 25 cl d'eau sont incorporés, il faut pouvoir ajouter de l'huile. C'est votre goût, moi je mets là une cuillère à soupe mais vous en mettez 3, 4, 5, 6, comme vous voulez. On augmente légèrement la vitesse. Et on va laisser pétrir tout ça environ 5 minutes. Les 5 minutes sont passées. Notre pâte est bien élastique. On va la retirer de notre crochet. prendre l'intégralité, faire un petit pâton. Vous pouvez réaliser cette pâte au robot mais aussi très bien à la machine à pain ou à la main. Vous mettez votre farine et vos matières sèches et vous incorporez progressivement avec les doigts comme ça l'eau et l'huile d'olive. Pour pétrir, après ça se fait comme ça, on tire la pâte, on la rabat au centre et on fait un quart de tour. On tire la pâte en poussant bien le centre, un quart de tour. Notre pâte est bien élastique. On va la réserver et le couvrir à barrage humide pour éviter qu'un de croûte. On va laisser reposer tout ça environ 15 minutes. Après avoir séparé ma pâte en trois parties, on va fariner légèrement notre plan de travail. rompre la pâte. Faire un disque, l'aplatir légèrement et on va commencer à l'étaler. On commence à l'étaler dans la longueur et on tourne d'un quart de tour. Une fois que notre pâte est étalée la plus finement possible, nous allons la mettre sur une pâte de poisson. Il ne restera plus qu'à garnir votre pâte à pizza des ingrédients de votre choix. N'oubliez pas vos papilles, laissez s'exprimer. Salut ! Sous-titrage ST' 501